Cyril, c'est où ? C'est où Cyril ? Cyril ? Cyril ? Cyril ? J'ai arrêté qu'on fait. Salut à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Univers. On est parti pour une nouvelle semaine de vacances. Je serai accompagné de ma mère, de Cyril et ainsi que Jo. Un peu comme d'habitude. Nous sommes partis pour 8 jours dans la région de l'Ardèche et plus précisément à Aubenin qui n'est autre que la plus grande ville située au plein centre de la région. Ma mère n'étant jamais partie en Ardèche, c'était pour moi l'occasion de lui faire découvrir ce qui semble être ma région préférée de France. Entre les villages en pierre et toute la nature qui entoure ces villages, c'est vraiment la région idéale pour se sentir en vacances et se sentir dépaysé. Il y a un lieu que je connais bien où je suis déjà venu deux ans auparavant. Il se situe dans le nord-ouest de l'Ardèche. Il s'agit du mont Jabietchung. C'est une montagne qui culmine à 1550 mètres d'altitude. Alors autant dire qu'en haut de ce sommet, il fait particulièrement froid et son ascension est particulièrement rude et sportive. C'est trop froid, c'est trop chaud. Là, aujourd'hui, on monte le mont Gerbidjonk situé à 1550 mètres d'altitude. Je crois que c'est un des plus hauts monts d'Ardèche. On est en pleine nature et il est sûr aller tout là-bas. Pour motiver ma mère, je lui avais dit que ce sommet était assez simple à monter. Mais bon, c'était simplement pour la motiver. On a combien d'altitude, Romain ? 1500. 1500. Là, il faisait plus que 7 degrés. Là, on a posé la voiture alors qu'on est partis. Il faisait... Presque 20. Presque 20. Je te rappelais quand je serais en haut. Je suis presque arrivée là. Non. Allez. Tu pensais pas refaire ça un jour, non ? Non. Ça va. Une fois arrivée en haut, nous étions quasiment seuls et nous avons alors pu profiter d'une vue à 360 degrés sur les monts d'Ardèche. Attention, tu as ton bruit. Pourquoi tu as vu le jour ? Très beau. Enfin, on arrive à la voie. Ouais. On va essayer. On repart pour la descente. C'est beau. Un de mes autres gros coups de cœur de l'Ardèche, c'est les cascades d'Urépik. Des cascades situées en plein cœur des montagnes. Avec une vingtaine de mètres de chute d'eau. Avec une vingtaine de mètres de chute d'eau, c'est vraiment très impressionnant à voir. Je vous recommande fortement de visiter cette cascade située à 1000 mètres d'altitude. En termes d'activité, je vous recommande d'essayer le canyoning. L'Ardèche est la parfaite région pour en faire. Vous serez plongé entre rivières et montagnes. Attention, l'eau est très froide. Nous, elle était à quelques degrés. Mais grâce à la combinaison, on n'a pas eu froid très très longtemps. En termes de rando, si vous en cherchez une, je vous conseille fortement d'aller au bois de paille et olive. C'est pour moi la meilleure randonnée que l'on puisse faire dans cette région. On dirait que du bois de paille et d'olive, mon endroit préféré d'Ardèche. En tout cas, mon endroit préféré d'Ardèche. Il existe trois grands parcours dans le bois de paille et d'olive. Moi, je vous recommande de faire le parcours jaune et le parcours vert. C'est pour moi les deux plus beaux parcours. Il y en a un qui vous emmènera en plein cœur de la forêt dans les rochers. Et le second, un peu plus long, c'est celui-ci que vous voyez en image, qui vous fera traverser des rochers au bord des falaises. Il faut donc faire très attention puisque quelquefois vous pourrez être amené à être au bord du vide à plus d'une centaine de mètres de hauteur sans barrière. C'est vraiment l'endroit idéal pour se sentir comme un explorateur dans cette très grande étendue de nature. Voilà, soit tu passes sous l'arbre, soit tu passes par dessus. Je n'ai pas fait sûre, je n'ai pas passé le temps. On a l'impression que je m'appelle Timéo. Quoi de mieux pour enchaîner les vacances qu'une bonne session de canoë kayak sur les gorges de l'Ardèche. On enfile le gilet de sauvetage, on prend sa casquette, on s'équipe de lunettes de soleil, on prend sa pagaille et c'est parti. Un bus nous emmène à destination et nous voilà partis pour 14 km d'or. On est actuellement au plein milieu de l'Ardèche, en train de faire du kayak. plein milieu de l'eau. Ma mère et Jo qui sont là-bas devant. Moi je suis un peu à la traîne. C'est super beau, super beau. Alors moi je viens d'être testé. Je vais faire le petit moment qu'il y a derrière. Là je vais filmer Jo et ma mère qui normalement arrivent bientôt. Je vais faire gaffe où je marche. C'est assez profond. Attention ! Attention ! C'est le camp le plus touristique d'Ardèche. C'est vraiment super joli. C'est vraiment super joli. C'est l'endroit le plus touristique de la région. Néanmoins c'est vraiment un endroit incroyable et super joli. C'était une petite pause avant de repartir en kayak ou parfois dans ma tête, c'était toute une aventure. Ah, ça bouge. Tu te prends mal et tu tombes bien en rond. Oui. De la chute d'eau mais un peu du tout. Tu peux pas tomber. Je suis à l'envers ! Moi j'avais un peu peur comme si... Imagine tu ne vas pas dans le toboggan, tu te prends mal et tu tombes bien en rond. Oui. T'as cru que c'était envoyé la plage le casino ou ça ? Bah j'ai dit à Romain, je peux aller encore au casino mais il me dit oui. Oui, non, moi je pense que ça passe. Maman, tu fais quoi ? Un photo ? Oui, du souvenir de cette magnifique ville. Ah oui ! Admire Cyril, admire. On a la même chose chez nous, des Lula et des Fiji. J'ai hâte de voir le retour qu'on va devoir remonter. Bah quelle idée de mettre des tongs ici ? Mais parce qu'on devait aller au casino ! Ouais, il faut au casino à tombe ! Elle est là, elle rejet du fromage maman. Hein ? Là ? Voilà, regardez, on a vu mon rocher du fromage. Non mais il me marre ça ! Oh mais il vient de voir rien, il vient de voir. C'est la soirée traqueur, là. J'ai mal au pied, en plus je saigne. Moi je saigne depuis... Regarde ! Je saigne ! Bah oui ! Bah oui, c'est vrai ! Regarde ! Fais gaffe, t'as pas chopé une infection ! Bah c'est possible ! Viens de le rocher du fromage, toi ! C'est bon, c'est trop beau ! Et ça tombe avec quel fromage ? On m'a quand même sorti de mon transat, au soleil, pour ça ! Elle est beau le rocher du fromage ! C'est trop loin ! À la recherche d'une cascade, en plein milieu de nulle part, je sais pas si on va la trouver. En fait là, on avait vu une cascade qui avait l'air sympa sur internet. Sauf qu'en fait, une fois qu'on arrive à la ville, déjà c'est en plein dans les montagnes, forcément, il n'y a aucun panneau. Les chemins, c'est que des chemins rocheux, et que parfois, il y a souvent le vide juste à côté. Déjà, tu peux descendre tout de suite, ouais ! C'est vraiment super joli ! Et c'est sur ces images de cascades en plein milieu des montagnes ardéchoises que la vidéo va se terminer, j'espère qu'elle vous aura plu ! N'oubliez pas de vous abonner dans la prochaine vidéo, on se retrouvera dans un nouveau pays ! C'était l'Univers ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada